Il y a aussi des marques supplémentaires à faire sur cette question particulière. Merci, Votre Altesse Royale. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une excellente question et je suis très content d'entendre ce type de question qui est justement posée maintenant. Parce que nous sommes totalement engagés pour cela, comme une organisation. Nous sommes totalement engagés de lutter contre la pauvreté énergétique. Oui, je ne sais pas si réellement, quand vous parlez de la pauvreté énergétique, ça a le même sens que j'ai comme pays africain. Parce que pour un pays africain, ça signifie 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est ça, la pauvreté énergétique. Il y a 900 millions de personnes qui n'ont pas accès au gaz de cuisson. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire ne pas avoir accès à l'électricité, ne pas avoir accès à du gaz. Et puis, parmi ces pays, et ce sont des membres de l'OPEP, pourquoi, d'après vous, sont-ils au sein de l'organisation ? C'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre cela. Parce que ces pays ont besoin de revenus venant de l'huile et du gaz. Ils ont besoin de produire sur le long terme dans un marché stable qui leur permet une vision long terme pour leur permettre d'avoir justement une certaine attente sur les revenus. Parce que ces revenus sont utilisés par ces pays pour justement lutter contre la pauvreté énergétique. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un marché stable. Nous avons besoin d'avoir une vision claire de ce que nous aurons dans le futur. Nous ne avons pas besoin de surprises à chaque fois, des chocs et des non-chocs. Nous ne savons pas ce qui peut se passer demain. Nous avons besoin d'avoir une vision claire sur 10 ans, 20 ans, où nous pouvons bâtir des politiques, des stratégies, justement, pour lutter contre la pauvreté énergétique. Oui, oui. Moi, je voudrais seulement ajouter quelques mots. Derrière les ministres qui sont ici pour la réunion, vous avez des populations, vous avez des pays, vous avez des besoins. Vous avez l'espoir pour justement une meilleure vie. Vous souhaiteriez développer quelques espoirs pour une meilleure vie. Derrière les ministres, vous avez des pays, vous avez des populations. Donc, je ne pense pas que nous sommes en train de faire les choses contre quelqu'un. Nous sommes en train de faire les choses pour nos populations. Nous faisons ce que nous pensons être juste pour nos populations. Et bien, en même temps, nous le faisons pour ce qui serait bien pour l'économie mondiale, parce que c'est positif pour le marché. Donc, je n'ai pas trop de choses à ajouter. Mais la position de l'OPEP, de l'OPEP+, est totalement supportée par le continent africain, pas seulement les pays producteurs. Je dis bien toute l'Afrique soutient la position de l'OPEP, l'OPEP+. Nous avons une organisation qui s'appelle l'APO. C'est l'organisation des pays africains producteurs du pétrole. Et nous travaillons main dans la main avec l'OPEP et nous soutenons totalement la position de l'OPEP. Et vous verrez que la COP27 sera justement une opportunité et que nos chefs d'État signifieront exactement notre position relativement à notre vision sur les dynamiques des marchés du pétrole. Merci. Merci.